... ... ... ... ... Un peintre cinéaste sous-marin, s'il vous plaît. Absolument. C'est André Laban. Bonjour André. Bonjour. Vous peignez donc sous la mer et ensuite on voit vos toiles sur la terre, comme c'est le cas en ce moment à Maniacbourg, en Haute-Vienne, jusqu'au 23 octobre. Alors, vous avez la passion du bleu, voire des bleus, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Dites-moi, sous la mer, tout est bleu ou c'est votre vision d'artiste ? Vous savez, l'eau est un filtre bleu. Donc la lumière du soleil qui est blanche, traversant l'eau, donne comme si vous aviez des lunettes bleues. Vous auriez pu perdre des ciels, vous avez préféré les fonds marins ? Des ciels ? Oui, des ciels bleus. Oui, mais le ciel est souvent uniforme. Il y a bien des nuages. Oui, souvent. Alors, tout ici. Traditionnellement, les peintres installent un chevalet en pleine nature et se mettent à peindre. Et se mettent à peindre, dans votre cas, c'est tout à fait différent. Comment faites-vous pour peindre sous la mer ? Mais figurez-vous que j'avais acheté un chevalet dépliant. Et quand j'étais sur la Calypso, Cousteau m'avait demandé de tourner une séquence de peinture sous-marine. Alors j'ai utilisé mon chevalet, il y avait des tiroirs. Et puis une seule plongée a suffi pour que ça rouille, que le bois gonfle. Donc maintenant, je mets ma toile carrément sur le fond, je vide mon sac de peinture sur le fond, et puis les tubes, je m'en sers comme si j'étais sur une table. Vous êtes resté longtemps dans l'équipe du commandant Cousteau, et est-ce, à partir de ce moment-là, que vous avez eu la passion, finalement, de peindre, ou l'envie de peindre, en tout cas, sous la mer ? Non, j'ai eu de 52 à 73. Mais la peinture, j'en ai fait beaucoup plus jeune. J'avais 10, 11 ans, quand j'ai commencé à faire de l'aquarelle. Mais à l'air libre, là. À l'air libre, bien sûr. Alors, il y a aussi... Excusez-moi, il y a des gens qui me disent, mais c'est de l'aquarelle que vous faites. C'est une simple exemple. Et justement, on utilise quelle peinture ? Parce qu'il faut beaucoup plus de peinture, j'imagine, pour peindre sous la mer. Il ne fait pas des petites palettes, des petits tubes qu'on utilise habituellement. En fait, je prends des gros tubes, c'est plus facile à utiliser. Oui. Mais je travaille au couteau, et comme vous dites, il y a davantage une couche plus épaisse. Mais sinon, le principe est le même, que je sois dans l'eau ou dans l'air, je n'ai pas un secret. Mais est-ce que votre création est différente, M. Laban, que vous soyez justement dans l'eau ou dans l'air ? Est-ce que vous avez une perception différente de la peinture quand vous êtes sous l'eau et quand vous êtes sur terre ? De la peinture, vous voulez dire du sujet ? Oui, de la création, oui. Je regarde, si je faisais votre portrait, je vous regarderais et je dessinerais. Et c'est pareil, je regarde une falaise ou une sortie d'une grotte, je la dessine et je mets les couleurs qui me semblent correctes pour rendre les différences. Sauf que l'environnement, il n'y a pas de différence, en fait. Les sensations doivent être très différentes en tant que... Je n'y fais plus attention. Vous descendez profondément, enfin, jusqu'où vous allez... Est-ce qu'il y a la notion de performance, elle existe ? Moi, je préfère ne pas en parler. Je travaillais entre 15 et 20, de préférence. Mais quand on me posait questions techniques sur la plongée, je dis, est-ce qu'on demandait à Van Gogh s'il avait une casquette, une blouse ou des gants ? Rarement. Rarement, surtout maintenant. Alors, il y a aussi les images d'un film qui est tout à fait intéressant, que vous avez réalisé, Iris et Oniris, et vous avez justement eu un prix. On va voir... Vous pouvez voir des images, d'ailleurs, oui. Ils continuent à parler. C'est sympa quand même qu'on les voit. Une palme d'or, vous vous y attendez pour un homme palmé, justement, obtenir une palme d'or pour ce film ? Non, mais en plaisantant, on disait, nous allons avoir la palme d'or. Mais je peux commenter, là ? Oui, bien sûr, allez-y. C'est plutôt ludique, rigolo. Qu'est-ce que c'est ? Un orchestre sous la mer ? Non, c'est une partie, juste une séquence. En fait, je n'avais assez de faire avec Cousteau des films où on voit les poissons que l'on filmait. Après, il fallait mettre une sauce, un commentaire. Vous trouviez ça ringard ? Oui, et puis tout le monde fait ça maintenant, presque. Alors, j'ai eu des idées de petits gags que j'ai construits sous forme de film. Et bien, voilà le résultat. Et surtout, quelque chose qui soit... Ça vous aime un peu ces images, quand vous les revoyez. Oui. Et donc, André Laban, vous avez reçu à cette occasion la palme d'or du 23e Festival Mondial de l'Image Marine, Antibes. Alors, on vous félicite. Et puis, on ira voir votre bleu, cette fois en peinture, sur vos toiles, donc, à Maniacbourg. C'est jusqu'au 23 octobre. Oui, à vous. Je peux vous dire un mot ? Bien sûr. Les images que vous venez de voir, ce sont des images non utilisées dans le film. Il y a eu sûrement une inversion de beau-blanc. C'est le making-of, comme on dit. Mais c'est plus amusant de voir ça. Elles sont ludiques. Pardon ? Elles sont ludiques. Oui, et puis elles sont universelles parce qu'il n'y a pas de parole. Pas juste de la musique, des effets sonores. Tout le monde peut lire. Merci, André Laban. Merci, André Laban. On se retrouve donc à Maniacbourg. On verra d'ailleurs le film diffusé pendant l'expo. Et nous irons le voir nous aussi. Quelques idées de sortie, peut-être Jean-Michel ? Oui, à la galère. Merci, André Laban.